Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo, petite vidéo à 3h16, bon je me suis dit que j'allais la faire, petite vidéo de morphologie et d'anatomie. Alors je voulais vous parler encore de la largeur des clavicules et de l'influence de la largeur des clavicules sur certains exercices comme le butterfly. Alors le butterfly, vous voyez c'est cet exercice qui est ici, voilà, ça c'est les machines à butterfly, alors il y en a d'autres, voilà on voit le gars en train de faire, j'ai pris ça sur le net, des écartés à la machine, si vous voulez ce sont des machines qui sont assez bonnes pour pouvoir localiser sur les grands pectoraux. Alors ces petites machines ont en général des réglages comme on peut voir ici, pour commencer le mouvement plus ou moins loin en fonction de votre morphologie, de votre souplesse. Alors je voulais expliquer pourquoi, pourquoi certaines personnes ne sont pas capables d'aller chercher loin une barre, la poignée, ils ont besoin d'avoir un réglage assez proche, ils ne peuvent pas tirer bien l'épaule en arrière et d'autres personnes ont des facilités pour tirer justement, pour aller chercher la poignée assez loin, donc se donner l'impression d'une grande souplesse des pectoraux. Alors ça vient plus de la morphologie de la cage thoracique et de la longueur plutôt des clavicules, plutôt que d'une réelle souplesse musculaire. Quand on voit le gars qui va chercher une barre avec un réglage mis très en arrière, c'est plus parce qu'il a de larges clavicules et un grand mouvement articulaire que parce qu'il est souple des muscles grands pectoraux. Alors j'ai fait ce petit schéma, je vais vous le montrer, j'en ai fait plusieurs. Alors là c'est tiré de mon livre, le guide des mouvements de musculation. Alors là on voit un butterfly, mais ce n'est pas vraiment les butterflies dont je veux vous parler. Donc on voit que quand le bras est tiré en arrière, le grand pectoral qui s'attache sur l'humérus est très étiré. Mais d'une personne à l'autre, la possibilité de tirer le bras en arrière est très variable, plus par la structure de la clavicule, de la longueur de la structure, l'architecture de la clavicule qui est plus ou moins longue, plus ou moins courbée, plus que par la souplesse réelle des muscles, le grand pectoraux. Donc je vous ai fait un petit schéma ici pour que vous compreniez, parce que ce n'est pas évident à comprendre au premier abord. Donc là vous avez un type avec des clavicules courtes, et là vous avez un type, que j'ai dessiné, avec des clavicules longues. Et on voit qu'un type qui a des clavicules courtes a un faible mouvement de clavicule. Il ne peut pas porter bien le bras en arrière car sa clavicule a une faible amplitude de mouvement. Alors que pour un même axe, vous voyez ici, la clavicule qui est plus longue aura évidemment une plus grande possibilité de mouvement et de rotation en fin de course. C'est tout simplement comme ça, c'est-à-dire qu'à la base, c'est la même amplitude, si vous coupez ici, vous avez la même amplitude, simplement comme elle est plus longue, le mouvement final est plus grand, donc le bras est plus porté en arrière. Donc vous voyez que le gars qui a des grandes clavicules, il peut aller chercher beaucoup plus loin la barre en arrière. Alors que le gars qui a des clavicules courtes, il va être vite limité. Alors là j'ai mis l'homoplate et là la clavicule, l'homoplate qui s'accroche sur la clavicule et bien sûr l'humérus qui vient s'insérer sur l'homoplate, sur l'articulation, sur la cavité glénoïde de l'homoplate. Donc on peut voir que quand les clavicules sont courtes, on est des types comme moi, on ne peut pas bien tirer le bras en arrière, tout simplement parce qu'il n'y a pas un grand mouvement de clavicule. Donc je vous montre un peu ici, voilà, les clavicules sont là, et si la clavicule est courte, il y aura un faible mouvement. Et vous allez voir tout de suite, la clavicule, les homoplates seront compressées les uns contre les autres derrière par une grosse masse musculaire. Par une grosse masse musculaire qui viendra se compresser, il n'y a pas beaucoup de mouvements, il n'y a pas beaucoup de mouvements d'amplitude d'homoplate, donc pas une possibilité de tirer le bras très en arrière. Donc vous voyez, le fait d'avoir des grandes clavicules permet d'avoir un grand mouvement du bras et de pouvoir bien le tirer en arrière. Donc les gars qui ont des grandes clavicules, en général, règlent la machine, ces machines, ces butterflies, comme je vous les ai montrés, ici, voilà, règlent ces machines très en arrière pour pouvoir démarrer le mouvement avec un bon étirement. Alors qu'un gars qui n'est pas large de clavicule, comme ici, va régler la machine bien plus en avant, mais il aura aussi un grand étirement de grand pectoral, mais l'impression du mouvement sera beaucoup plus court, en donnant l'impression d'avoir un mouvement beaucoup plus court, car il pourra moins porter le bras en arrière. Alors, la grande erreur des gens qui sont courts en clavicule, c'est de vouloir, pour étirer leur clavicule, pour étirer leur grand pectoral, vouloir faire comme le voisin en pensant qu'ils ne sont pas assez souples du grand pectoral. Alors que ça n'a rien à voir, c'est surtout la longueur de la clavicule qui fait qu'ils ne peuvent pas tirer le bras en arrière, mais leur grand pectoral, en général, est étiré suffisamment. Alors, on peut voir que les gens qui, au niveau morphologique, ont de grandes clavicules, ont de grandes clavicules, donc ici, ont souvent un grand pectoral, que j'ai fait un peu ici symboliser, c'est un schéma simplifié, ont un grand pectoral plus étendu et plus large, bien sûr, comme ils sont larges d'épaule, alors que les gens qui sont courts en clavicule, ont en général des pectoraux globuleux. Bon, ça fait un chouette effet quand les muscles sont contraints, ça se remplit vite, ça fait des boules, mais par contre, ils ont beaucoup moins de souplesse articulaire, de mouvement plutôt, d'amplitude articulaire. Ils ont la même souplesse musculaire, mais beaucoup moins d'amplitude articulaire. Donc, voilà. Donc, les gens qui ont en général cette morphologie, donc, comme je le remontre encore un peu, clavicule courte, clavicule courte, peu de mouvement articulaire vers l'arrière, sont en général avantagés au coucher, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'au coucher, ils ne vont pas avoir les oeuvres plates, ça peut faire des champions de bench press, comme l'aslo-mésaroche, qui est très étroit de clavicule, très musculaire, une cage épaisse avec des bras courts, donc, il n'avait pas beaucoup d'amplitude de clavicule. La clavicule ne s'effondrait pas de chaque côté du banc, du banc de musculation, parce qu'il n'avait pas beaucoup de largeur d'épaule, donc pas beaucoup de mouvement arrière. Vous comprenez ? Donc, il pouvait partir sur un support stable et pousser très lourd. Et comme il avait les bras courts, il n'avait pas d'étirement de pec qui risquait chez lui. Et donc, il ne risquait pas de faire une déchirure du grand pectoral. Par contre, si les gars ont des clavicules longues, au coucher, ils vont avoir les omoplates qui vont s'effondrer de chaque côté, d'où l'importance pour ces gens-là de travailler plutôt avec des bancs larges ou des machines assez larges pour ne pas avoir l'omoplate qui s'effondre et pour pouvoir pousser lourd sur un support stable. Donc, n'oubliez pas, quand on a, je fais le schéma un peu, je vais vous refaire un petit schéma ici, de grandes clavicules, hop, on a des clavicules qui s'effondrent de chaque côté, comme ça. Donc, ça pose un problème. Voilà. Quand on a des grandes clavicules, la clavicule est ici, je vous dessine, voilà. Là, on a un petit schéma, le gars, là, c'est une vue du dessus, sur un banc de coucher, hop, voilà. Là, vous voyez un gars qui est au coucher, humerus, je fais l'avant-bras. S'il a de grandes clavicules, il va avoir les omoplates qui vont s'effondrer de chaque côté du banc. Donc, il va avoir les grands pectoraux tirés excessivement, il ne pourra pas être puissant. Bon, un avantage quand même des grandes clavicules, c'est qu'on a des larges clavicules, ça permet d'avoir une grande amplitude, donc ça fait des bons lanceurs et des bons types en boxe, en crochet. Pourquoi ? Parce qu'il rajoute le mouvement en boxe, donc ça leur permet d'avoir un bon crochet, alors qu'un gars qui est court en clavicule, il ne pourra pas avoir un très bon crochet, il ne pourra pas rajouter le mouvement de l'épaule dans l'extension du triceps, la rotation du buste et la poussée au sol. Donc, il aura un levier en moins qui donnera moins de vitesse dans un crochet. Donc, c'est à ça des avantages et des inconvénients pour les lancers. Les lanceurs de javelots ont souvent de larges clavicules, car ils peuvent à ce moment-là bien tirer en arrière, utiliser l'énergie élastique pour accumuler dans le muscle grand pectoral et bien tirer en arrière, pour avoir plus de rotation du bras, donc rajouter de la vitesse dans les lancers. Donc, c'est l'avantage d'avoir des grandes clavicules. Ça joue aussi en natation pour tout ce qui est nage, comme le papillon. Si vous n'avez pas de grandes clavicules, vous ne serez jamais un champion de papillon. Ou en natation, brasse qui demande un grand mouvement de clavicules. Donc, ça vous rajoute du mouvement, donc ça vous rajoute de la poussée dans l'eau. Et de crawler, où ces grandes clavicules donnent un avantage. Par contre, si vous faites du crawl, les clavicules courtes sont souvent avantagées. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo pour vous expliquer un peu l'influence de la largeur des clavicules sur votre entraînement. Alors, ne vous amusez pas, quand vous n'êtes pas large d'épaule, à essayer de récupérer la barre au butterfly, comme le type qui est large d'épaule. Ce n'est pas parce que vous manquez de souplesse dans les grands pectoraux. C'est tout simplement parce que votre mobilité articulaire ne vous permet pas d'aller chercher la barre en arrière et votre grand pectoral, de toute façon, est étiré au maximum. Donc, si vous êtes court, n'essayez pas en clavicule, n'essayez pas d'aller chercher la barre très loin. Enfin, vous allez risquer à ce moment-là de vous arracher les grands pectoraux, de vous faire des déchirures musculaires. Voilà. En général, on ne se fait pas d'arrachement de tendons, mais on va faire des déchirures musculaires. Voilà. Petit conseil de Fred Delavier. Vidéo de 10 minutes 38. J'espère que vous aurez compris un peu l'anatomie, la morphologie. Puis, je vais vous remontrer le dessin. Est-ce que je l'ai encore ? Voilà. Je vous remontre encore l'insertion du grand pectoral pour que vous compreniez comment il s'insère. Voilà. Il s'insère ici. Donc, vous voyez que si vous tirez trop en arrière, et ce n'est pas votre morphologie pour aller chercher la machine en arrière, celle-là, vous risquez de vous le déchirer. Alors, est-ce que j'ai d'autres dessins ? Non, c'est suffisant. Voilà. Fred Delavier. 11 minutes. 11 minutes pour comprendre la morphologie, comprendre l'anatomie et éviter de se blesser. Salut. Et puis, je vous montre au passage mon nouveau t-shirt. On va le voir. Hop. Voilà. Hum. Sapa. Voilà. Un nouveau t-shirt Delavier. Pour ceux qui le veulent, sur spartanutrition.com. Et puis, je crois qu'on la met dans le dos, si vous voyez bien. Hop. Voilà. Et le dos et le face. J'en profite parce que je les aime bien. J'aime bien m'habiller avec ma marque. C'est mieux que porter la marque, des marques de personnes qu'on ne connaît pas. Allez, à bientôt. C'était Fred Delavier.